Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je travaille avec une photographie qui a été prise en fin de journée, lorsque le soleil est en train de se coucher. J'ai photographié face au soleil, et dans ma photographie, bien, le soleil fait une tâche blanche dans le ciel. Alors, vous avez sûrement déjà fait des photographies où vous étiez face au soleil, et vous savez le problème qu'on a lorsqu'un autre soleil fait une tâche blanche. Il y a l'image, là où est le soleil, l'image est brûlée. C'est impossible de répéter des détails dans cette région-là d'image. Et lorsqu'on tente de sous-exposer le ciel pour le rendre un petit peu plus sombre, eh bien, le soleil fait un haut blanc, et c'est absolument horrible. Eh bien, dans mon tutoriel d'aujourd'hui, je vous montre comment j'ai fait pour contourner le problème du haut blanc formé par le soleil. Alors, c'est un petit truc, un petit tour de passe-passe que j'ai utilisé. En fait, je n'ai pas éliminé la tâche blanche formée par le soleil dans le ciel. Je l'ai tout simplement cassé derrière un effet qu'on peut créer dans Photoshop, c'est-à-dire un effet de halo. Alors, dans Photoshop, il y a un outil qui ferait de créer des halos lumineux. Eh bien, j'ai tout simplement créé un halo lumineux que j'ai placé par-dessus la tâche blanche du soleil. Et dans la photographie finale, on a l'impression de voir un soleil qui brille et qui forme un beau halo lumineux avec des nuances de lumière et des nuances de couleurs dans le ciel. Alors, des fois, des petits tours de passe-passe comme ça, ça peut être pratique. Et je vais vous montrer comment j'ai fait dans Photoshop pour créer ce halo lumineux qui me permet de masquer l'horrible rond blanc formé par le soleil qui est complètement sur-exposé. Alors, on s'en va dans Lightroom. Je fais le post-traitement initial de ma photographie dans Lightroom. Et ensuite, on bascule dans Photoshop. Et là, je vous montre comment faire pour créer un halo que vous allez utiliser pour masquer le soleil qui est sur-exposé dans la photo. Voici la photographie que j'ai travaillée aujourd'hui. Et le problème que je cherche à contourner, c'est le soleil qu'on voit ici complètement, dans le fond, entre les indices. Alors, si je zoome un peu ma photo, eh bien, je peux voir que mon soleil forme un rond blanc complètement brûlé. Si je diminue l'exposition, vous voyez, il n'y a absolument aucun détail à l'intérieur. C'est une tâche blanche qui n'est pas très, très jolie. Alors, je vais devoir trouver une façon de contourner ce problème-là, trouver une façon de rendre la tâche blanche à l'arrière-plan un peu plus jolie, un peu plus agréable. Alors, dans un premier temps, je vais faire le post-traitement de ma photo sans me soucier du soleil à l'arrière-plan. Alors, je vais d'abord commencer par une courbe des tonalités. Alors, je vais assombrer mes basses lumières, voilà. Alors, ici, je cherche à reproduire une luminosité de fin de journée et je veux organiser le contraste dans la photographie de façon à ce que les ombres à l'avant-plan soient belles à regarder. Parce que dans cette photo-là, le sujet de la photo, c'est les ombres ici à l'avant-plan. Alors, vous voyez, en diminuant mes basses lumières comme ça ici, eh bien, j'ai des ombres qui sont opaques. Pas trop, parce que les ombres n'étaient pas complètement noires. Et ici, vous voyez, ça devient très joli à regarder les contrastes et les tonalités de gris que j'ai dans le bas de l'image. Alors, je place ma courbe des tonalités comme ça. Ensuite, les curseurs de tonalités, eh bien, je vais assombrer les noirs un peu plus. Je vais augmenter la luminosité des hautes lumières, diminuer l'éclat des hautes lumières, voilà. Alors, j'ai augmenté la luminosité des blancs. Je vais diminuer l'éclat des hautes lumières pour éviter que les hautes lumières ici dans le sol soient trop lumineuses. Et je vais augmenter un peu la luminosité des ombres comme ça ici, voilà. Maintenant, les couleurs. Je veux avoir une coloration dans ma photographie. Je veux avoir une coloration qui transmet l'idée de soleil qui se couche en fin de journée. Alors, comment traduire un coucher de soleil avec la coloration? Eh bien, simplement en introduisant dans la photographie des couleurs chaudes. Et pour faire ça, je vais utiliser les courbes de couleurs. Alors, je vais prendre d'abord la courbe des bleus. Et dans les hautes lumières, je vais ajouter du jaune. Voilà comme ça ici. Et si vous regardez dans les hautes lumières, j'ai du jaune. Mais là, si je regarde dans les tons moyens, eh bien, mes tons moyens sont jaunes, mais avec une légère teinte verdarde qui est un petit peu agaçante. Alors, je vais prendre la courbe des verts. Et pour éliminer la teinte verdarde agaçante qu'il y a dans les tons moyens, eh bien, j'ai simplement ajouté la couleur complémentaire, c'est-à-dire du magenta. Alors, pour ajouter du magenta dans les tons moyens, je prends la courbe des verts. Je prends la courbe au centre. Alors, le centre de la courbe va affecter les tons moyens. Et je descends mes courbes. Voilà comme ça ici. Et en ajoutant un peu de magenta à mes tons moyens, eh bien, le magenta va éliminer la petite teinte verdarde qu'il y avait. Il va se mélanger au jaune que j'ai ajouté avec la courbe des bleus. Et là, mes tons moyens vont devenir dans des tons d'oranges. Et c'est beaucoup plus joli comme ça. Bon. Maintenant, j'ai une coloration de coucher de soleil dans ma photographie. Maintenant, je vais attirer l'attention encore plus sur le vélo qui est ici au centre de la photo et sur le soleil qui est à l'arrière-plan. Alors, pour ça, je vais prendre un dégradé linéaire que j'ai placé comme ça ici sur le côté gauche. Voilà. Et j'ai placé un deuxième dégradé linéaire sur le côté droit de la photo. Alors, je clique sur « Ajouter » et je sélectionne « Dégradé linéaire ». Alors, j'ajoute un dégradé linéaire au premier que j'ai déjà placé. Là, je place mon deuxième dégradé linéaire. Voilà. Comme ça, ici. Voilà. Dans le fond, j'ai placé mes deux dégradés linéaires pour affecter le côté gauche et le côté droit de la photographie. Je place mes dégradés linéaires comme il faut. Je veux éviter que mes dégradés linéaires appiaient sur le vélo. Alors, je place mes dégradés linéaires. Voilà. Comme ça. Et maintenant, je vais tout simplement appliquer localement une courbe des tonalités. Et je vais diminuer la luminosité des tons moyens de la photographie. Et là, si vous regardez, la photographie sert les dégradés linéaires et avec les dégradés linéaires. Alors, j'ai simplement assombri le côté gauche et le côté droit de la photo. Et ça fait en sorte que nos yeux sont attirés beaucoup plus par le vélo à l'avant-clin. Alors, je pourrais même assombrir encore un peu plus les tons moyens. Bien, voilà comme ça ici. Alors, sans les dégradés linéaires, avec les dégradés linéaires. Nos yeux deviennent automatiquement attirés par la région la plus lumineuse, c'est-à-dire ici en bas, là où il y a le vélo. Je vais aller dans le Color Grading et je vais introduire dans les ombres une teinte de bleu-violet très légère. Voilà comme ça ici. Et dans les hautes lumières, j'ai introduit une teinte jaune-verdant très légère, comme ça ici. Et j'ai ajouté, je vais jouer avec la balance. Alors, je vais mettre la balance un peu vers la droite et je vais diminuer la fusion. Alors, sans le Color Grading, avec le Color Grading. Alors, le Color Grading est vraiment très subtil. Notez que je n'ai appliqué aucune teinte de couleur dans les tons moyens. J'ai seulement ajouté de la couleur dans les basses lumières et dans les hautes lumières. Alors, maintenant, je peux m'occuper du soleil à l'arrière-plan qui forme un point blanc qui est très dérangeant à regarder. Et pour faire ça, eh bien, je vais passer la photographie dans Photoshop. Alors, nous voici dans Photoshop. Maintenant, comment faire pour rendre la tâche blanche formée par le soleil, comment faire pour rendre ça plus joli? Eh bien, en fait, je ne vais pas l'éliminer, je vais plutôt la cacher derrière quelque chose d'autre. Je vais la cacher derrière un halo de lumière. Alors, il existe un outil dans Photoshop qui nous permet de créer des halos de lumière. Alors, dans un premier temps, j'ai ajouté un calque. Alors, mon image apparaît sous la forme d'un calque qui s'appelle « Arrière-plan ». Et là, j'ai ajouté un calque. Je maintiens la touche « Alt », « Enfoncer » et je clique ici sur le bouton pour créer un calque. Alors, bien important de mener la touche « Alt » « Enfoncer ». Et lorsque je clique sur le bouton pour créer le calque, j'ai cette fenêtre-là qui apparaît « Nouveau calque ». Alors, si vous ne maintenez pas la touche « Alt » « Enfoncer » en cliquant sur le bouton en bas pour créer un calque, Photoshop va automatiquement créer un calque vierge avec le mode de fusion normal d'appliquer au calque. Donc, si vous maintenez la touche « Alt » « Enfoncer », lorsque vous cliquez sur le bouton pour créer un calque, vous allez avoir cette fenêtre-là qui va apparaître. Et avec cette fenêtre-là, vous avez des options que vous pouvez attribuer à votre calque. Alors, dans un premier temps, je vais nommer mon calque. Je vais l'appeler « Allo » « Allo » de lumière. Voilà. Ensuite, j'ai décidé immédiatement du mode de fusion que je vais appliquer à mon calque « Allo ». Alors, ici, j'ai les modes de fusion. Par défaut, c'est le mode de fusion normal, mais je clique ici. Là, j'ai la liste de tous mes modes de fusion. Et là, je vais choisir le mode de fusion « Superposition ». J'ai l'opacité. L'opacité, je la laisse à 100%. Et en bas, j'ai « Couleur neutre » pour le mode « Superposition », c'est-à-dire noir. Je coche cette option. Voilà. Et je clique sur « OK ». Et là, vous voyez, j'ai un calque qui s'appelle « Allo » de lumière avec le mode de fusion « Superposition » d'appliquer au calque. Si j'applique le mode de fusion normal, eh bien, vous voyez que le calque est rempli de la couleur noire. Alors, lorsqu'on a créé le calque, souvenez-vous que j'ai cliqué sur une option qui me permettait de remplir le calque avec la couleur neutre, noire. Eh bien, vous voyez, c'est ça que ça fait. Alors, lorsqu'on est en mode normal, le calque est complètement noir. Mais si on se met en mode « Superposition », ça devient transparent. En mode de fusion « Superposition », tout ce qui est noir dans le calque actif va devenir transparent. Et tout ce qui est plus lumineux que noir va augmenter la luminosité de l'image qui est en dessous. Et lorsqu'on veut créer des effets de lumière dans une photographie, comme ajouter un halo de lumière, eh bien, on utilise toujours le mode de fusion « Superposition ». Alors, une fois que notre calque en haut de lumière est créé, on clique sous le bouton droit de la souris et on clique ici « Convertir en objet dynamique ». Et là, vous voyez, un petit symbole est apparu dans l'image du calque. Ce petit symbole-là nous indique que notre calque est un objet dynamique. Alors, on s'en va ensuite dans l'onglet « Filtres ». « Onglet à rendu ». Et ici, on a « Halo ». On clique sur « Halo ». Et ici, on a l'outil qui nous permet de créer des halo de lumière. Alors, ma photographie a été créée avec un objectif d'environ 50 mm. Alors, vous voyez, vous avez une gamme d'objectifs ici, de 50 à 300 mm, de 35 mm, 105 mm. Alors, vous choisissez la longueur focale de l'objectif qui a été utilisé pour faire la photo. Vous pouvez évidemment choisir ce que vous roulez. Mais si vous voulez avoir un halo qui corresponde au type d'objectif que vous avez utilisé, eh bien, choisissez la longueur focale de l'objectif que vous avez utilisé à la prise de vue. Alors ici, je vais choisir objectif 50 à 300 mm. Et là, je dois placer le point lumineux de mon halo dans mon image. Et je dois m'arranger pour que mon point lumineux soit superposé au point blanc de la photo. Alors, dans ma photo il est filmé, mon point blanc est à peu près ici. Voilà. Une fois que vous avez placé le halo au bon endroit, eh bien, vous pouvez ajuster la luminance du halo. Vous voyez? Alors, pour l'instant, je vais le laisser comme ça ici. Et lorsque c'est fait, vous cliquez sur OK. Là, vous voyez, mon halo lumineux est un petit peu trop en bas et un petit peu trop à gauche. Alors, je reviens sur mon calque halo de lumière. Et l'avantage de l'avoir converti en objet dynamique, eh bien, c'est que j'ai juste à double-cliquer ici sur halo. Et ma fenêtre de contrôle de l'outil halo va s'ouvrir et je vais pouvoir modifier les réglages du halo. Alors là, je vais mettre le halo un petit peu plus à droite et un petit peu plus en haut. Et je vais en diminuer l'éclat. Parce que vous voyez, l'éclat comme il était, là, ça me fait un gros gros set de lumière. C'est un peu trop intense. Alors, je diminue la luminosité environ comme ça. Je clique sur OK. Et voilà, mon halo est parfaitement superposé au point blanc créé par le soleil dans la photographie. Et là, je trouve que la luminance de mon halo n'est pas assez forte. Alors, je reviens ici. Je double-clic sur halo. Et je vais simplement augmenter la luminance, comme ça, la luminosité. Voilà. Et voilà. J'ai mon effet de coucher de soleil qui devient beaucoup plus intéressant. Maintenant, lorsque je regarde l'image, les halos créés par l'outil halo ont un contour qui est vraiment très, très net. Et normalement, les halos ne sont jamais aussi nets que ça dans une photographie. Alors, je vais retourner dans l'onglet Filtre, Flux, Flux gaussien. Et je vais simplement appliquer un peu de flux gaussien à mon halo de lumière. Vous voyez, juste pour dire que j'estompe les contours du halo. Voilà, comme ça ici. Et vous voyez, le flux gaussien est rajouté ici à l'objet dynamique. Maintenant, je peux ajuster l'intensité de mon halo simplement en diminuant l'opacité du calque. Voilà. Alors, je vais le mettre comme ça ici. Vous voyez, j'ai ajusté l'opacité à 78%. Et ensuite, je peux masquer. Alors, je vais ajouter un masque. Alors, on vient en bas et on clique sur le corps du blanc avec un point noir au centre. Ça nous permet d'ajouter un masque. Et là, si je regarde ma photo, si mon soleil avait vraiment été comme ça dans l'image, si mon soleil avait vraiment produit un halo lumineux comme ça, eh bien, le halo n'empièterait pas sur l'édifice ici. Le halo de lumière serait uniquement à l'arrière-plan. Alors, je me place sur le masque, je prends mon pinceau, je m'assure que le pinceau est en noir. Et vous voyez, je vais masquer mon halo lumineux ici de façon à ce que le halo lumineux n'empièterait pas sur l'édifice. Ensuite, je trouve, vous voyez, mon halo lumineux, l'outil halo a comme créé un cercle ici que je n'aime pas. Je le trouve très laid. Alors, je vais tout simplement le masquer. Voilà. Comme ça ici. Voilà. Et finalement, eh bien, j'ai recadré ma photographie. Eh bien, je prends l'outil de recadrage. Je choisis le ratio 4 par 5. Alors, ici, en haut, on a nos ratios. On choisit le ratio qu'on veut avoir. Si on veut passer du mode portrait au mode paysage, eh bien, on clique ici sur les deux petites flèches. Alors, vous voyez, je passe de portrait à paysage. Et ici, si vous voulez que les pixels qui sont à l'extérieur du cadre soient éliminés de la photo, eh bien, vous cliquez sur supprimer les pixels reniés. Mais moi, je veux les garder. Comme ça, si plus tard, je décide de modifier mon cadrage, eh bien, je vais pouvoir retrouver les pixels qui étaient à l'extérieur de mon cadre. Et là, j'ai recadré ma photo. Voilà, comme ça ici. Et j'ai ma photographie finale. Alors, voilà, c'est un petit tour de passe-passe pour masquer un soleil qui fait un rond-plan dans le ciel. Alors, ici, dans la photo où j'ai travaillé, le halo lumineux donne un bon résultat. Et ce pourrait que dans d'autres situations, que le truc du halo que je viens de vous montrer ne soit pas approprié parce que ça va donner un résultat qui devient beaucoup trop artificiel. Donc, chaque photo apporte son problème. Ici, le halo que j'ai créé dans Photoshop, ça fonctionne et bien. Alors, merci à ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous le dis à la prochaine. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada